Maintenant je viens à l'Afrique à proprement parler, je répète que toutes mes actions en faveur de l'Afrique sont positives et constructives, que toutes vos actions sont négatives et destructives pour l'Afrique. Vous serez d'accord avec moi sur les vérités suivantes, l'Afrique est le berceau de l'humanité, les Africains sont vos esclaves. Avec d'autres nations, ils vous ont sauvé du nazisme. Les pays d'Afrique où sévit le front CFA sont votre banque de ressources naturelles à laquelle vous empruntez un taux d'intérêt négatif à valeur absolue supérieure à 95%. Certains autres pays africains, certains autres colonies africaines françaises en Afrique sont votre pompe à finances. Avec ces deux derniers éléments, la pompe à finances et les ressources naturelles. Je dis que les peuples africains sont victimes de crimes en dépossession et fiducides monétaires. Fiducides monétaires en anglais c'est monicide. La somme non nulle de mes actions constructives, de vos actions destructives contre les mêmes Africains, contre ces mêmes Africains est largement en votre faveur en valeur absolue bien sûr. Cette somme non nulle est largement en votre faveur en valeur absolue, démontre que votre slogan gagnant-gagnant ou sans montrer la domination de la langue anglaise, « win-win-win ». Tant en théorie qu'on pratique, est juste une vue de l'esprit. Somme non nulle, ça n'existe pas en relation internationale. Vous pouvez utiliser gagnant-gagnant « win-win » pour des femmes, populistes, démagogiques, hypocrites, électoralistes, tout ce que vous voulez. Donc en parlant du bilan de vos actions et de mes actions, j'éviterai les autres de parler des actions des autres. Le bilan de ces actions, je parle uniquement de ce que vous avez fait auprès de l'Union africaine, de la CDAO, de l'UMOA, l'UMOA et de ce que j'ai fait auprès de ces mêmes organisations. J'ai contacté soit par message, soit par lettre des chefs d'État et président de l'Union africaine et président de la commission de l'Union africaine, entre autres, le président du Sénégal, et le président de sa commission, présidé par le Tchadien, l'ancien premier ministre du Tchad, Moussa Fakir Mohamed. Avec Moussa Fakir Mohamed, au moins deux lettres. L'autre, vraiment sanglant affrontement. Nous nous sommes affrontés et l'affrontement a été sanglant. Peut-être, bien sûr, pas pour votre personne, pas pour ma personne, mais pour les peuples. C'est déroulé autour de la CDAO, l'UMOA, l'UEMOA, que j'ai considéré, que je considère étant des organisations intergouvernementales, ou des organisations interétatiques, internationales, africaines, terroristes. Je vous le répète, ce jour, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'Union monétaire ouest-africaine, la communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont des organisations terroristes. Voilà, je le répète, je donne.